Un peu de... Beaucoup de joie et un peu de trouille. C'est très étonnant, quoi. Je ne pensais jamais que ça n'arriverait. Je n'avais jamais même pas rêvé à ça. Même si je perds lamentablement, je rigolerais quand même. Je sais ça pour plaisanter. Non, je suis très content d'être là en plus. Et quoi qu'il se passe, je serais quand même content. Je me sens très heureuse d'être là. Très heureuse qu'un film comme celui-là soit nommé cette fois. Très heureuse pour Jeanne, pour nous d'avoir choisi de le faire. Vous savez, c'est un peu comme quand on va à une fête chez des amis ou des gens qu'on ne connaît pas. Cette excitation qu'on a, on s'habille bien, on va à la fête et on ne sait pas ce qui va se passer dans cette fête. C'est la même chose. Mon pronostic, je ne le sais pas. En tout cas, j'ai été éblouie par Kenza dans Chérazad. C'est un film qui, j'espère, sera primé ce soir parce que c'est un film qui m'a, moi, bouleversée. Je crois que les Césars n'ont jamais été vraiment fâchés avec la comédie. Il y a eu peut-être de deux ou trois malentendus. De temps en temps, on se comprenait mal. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut regarder juste les chiffres, les entrées. C'est quand même les comédies qui font aussi le cinéma français aujourd'hui, mais avec le reste. Et c'est très bien. C'est cette diversité qu'il faut défendre. Je pense que c'est bien qu'on récompense le film qui a été le plus plébiscité par le public, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vraiment un trophée pour des chiffres. Alors c'est toujours un peu bizarre, ça n'a rien à voir avec la qualité, mais en tout cas, ça mérite une récompense quand on rassemble autant de gens dans une salle de cinéma, c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !